Bonjour, bonjour, alors comme vous avez été assez nombreux à me poser plein de questions sur les années tempête, j'ai décidé que j'allais y répondre, et donc aujourd'hui, foire aux questions pour les années tempête. Question 1. Quand a été écrit ce roman ? Ce roman a été écrit en 1998, donc ça fait exactement 20 ans. Pourquoi est-il écrit à la main ? Pourquoi est-il écrit à la main ? Parce qu'à cette époque, j'écrivais toujours à la main. J'ai écrit pendant très longtemps à la main, enfin j'ai écrit depuis toujours. Et le fait d'écrire à la main, le fait de former ses lettres avec un stylo, porte aussi la pensée. Donc c'était quelque chose qui était très important pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à passer sur l'écriture sur PC. Mais bon, maintenant, ça y est, c'est bon, j'y suis. Pourquoi ce sujet sur la Seconde Guerre mondiale ? Alors, pourquoi j'ai voulu traiter de ce sujet ? Pourquoi j'ai placé cette histoire au sein de cette guerre ? Parce que cette guerre, on sait qu'on est construit à partir des événements de l'histoire. Et cette guerre n'a épergné personne dans le monde. Elle est passée telle une langue de feu et elle a tout emporté. On est issus de ça. Et donc, c'était très important pour moi d'en parler. Quel message veux-tu transmettre dans ce roman ? Alors, c'est une romance, mais comme dans tous mes romans, ce que je veux faire passer vraiment comme message, et qui est pour moi fondamental, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Même au milieu de choses extrêmement difficiles, comme l'est cette guerre absolument atroce, même au milieu de la noirceur la plus absolue, on peut trouver une lueur d'espoir. Et c'est ce que je veux transmettre au travers de ce roman, c'est cette lueur d'espoir. C'est que même au sein des choses les plus difficiles, un bien peut en sortir. Donc, soyons positifs. Quelle a été l'idée de départ de ce roman ? Alors, oui, l'idée de départ, je suis partie de l'histoire de Sven. En fait, d'un fait qui peut paraître totalement anodin, qui est noyé au sein de toute cette histoire de cette seconde guerre mondiale, et qui fait partie de l'histoire propre de Sven, et de l'histoire en général de la Norvège. C'est aussi un fait qui a touché énormément d'Alsaciens. Je ne vais pas vous en révéler plus, vous allez écouter l'histoire et vous verrez. Mais c'est vraiment à partir de ce fait qui paraît totalement de rien du tout, que toute l'histoire est venue et que j'ai déroulé tout le fil de cette histoire. Donc, le premier personnage qui a été construit, c'est celui de Sven, à partir de ce fait-là. Pourquoi situer l'histoire au sein d'une famille d'aristocrates ? Ah oui, alors là, pourquoi ? En général, j'écris toujours sur des... Mes personnages sont toujours des personnes ordinaires. Et là, pourquoi ai-je voulu situer Marie dans une famille aristocratique ? Parce que je voulais deux choses. Je voulais déjà démontrer que personne dans cette guerre n'a été épargné. Même pas des familles où on pourrait se dire « Oh, ça va aller pour eux ! » Non, personne n'a été épargné. Tout le monde a souffert. Ça, c'était un premier fait. Deuxièmement, je voulais que Marie ait cette éducation très particulière. Elle a été élevée dans un pensionnat de jeunes filles. Donc, elle ne connaît rien à la vie. Elle est extrêmement naïve. Et c'était pour moi très important de placer en face de Sven un personnage très naïf. Pourquoi une romance sur un tel sujet ? Alors, bon, pourquoi ? Déjà parce que j'écris des romances. En réalité, j'écris sur... Ce qui m'intéresse, c'est écrire sur les émotions humaines. L'amour, l'amour, c'est vraiment une émotion. C'est quelque chose qui va tout bouleverser. Et là, dans ce moment historique, dans ce moment très particulier, oui, une histoire d'amour, pourquoi pas ? Pourquoi, lorsqu'on vit des choses tellement dures, c'est évident qu'on va vouloir vivre, on va vouloir se prouver qu'on est encore vivant au travers de l'amour, oui. Alors, au début, Valdemar apparaît très violent. Pourquoi ? Alors, on va se replonger dans le contexte. Qui est Sven Valdemar ? Sven Valdemar est un officier. Il est commandant. Il est affecté dans un bataillon disciplinaire. Pensez-vous que c'est quelqu'un d'extrêmement doux, gentil ? Il n'a pas été affecté là par hasard. On est d'accord avec ça. Pour survivre à ce qu'il vit, cet homme-là a été obligé d'être violent. Même s'il ne l'était peut-être pas au départ. Je pense qu'il l'était de toute façon. Mais pour survivre, il est passé par les campagnes de Grèce, de Yougoslavie, des choses d'une dureté absolue. Il est obligé d'être ce qu'il est. De plus, c'est un officier. Il ne peut pas se permettre d'avoir une autre attitude. Sinon, il sera discrédité. Et ça, il ne peut pas se le permettre. Je ne veux pas vous dévoiler pourquoi. Mais il ne peut pas se permettre de perdre son commandement. C'est impossible pour lui. Donc, il est obligé d'avoir une attitude extrêmement dure, qui peut paraître extrêmement dure et froide. Il est obligé, il est contraint. Comme énormément de gens, comme la plupart des gens dans ce conflit, il est dans un corner. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors, une dernière question. Marie est agaçante. Oui, alors Marie est agaçante, oui. J'en conviens. Parce que oui, c'est une peste. Pourquoi c'est une peste ? On va se replonger à nouveau dans le contexte. Au début de ce roman, on est en 1941. Marie sort à peine de son pensionnat de jeune fille, où elle a passé quasiment toute sa vie. Donc, elle a eu une éducation très, très, très particulière. Une éducation qui fait qu'en fait, elle ne connaît rien de la vie. Elle est extrêmement naïve. Et donc, elle voit le monde à travers son propre prisme. Et donc, elle va être obligée de grandir très vite pour pouvoir survivre. Parce que dans ce roman, tout est une question de survie. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour des questions que vous m'avez posées pour l'instant. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas et j'y répondrai. Au revoir.